ceci m'amène à vous parler des planifications qui sont disponibles alors il ya un site que je trouve vraiment pertinent c'est la caisse scolaire c'est un site qui est gratuit vous n'avez pas besoin de vous inscrire ou vous associer à quoi que ce soit c'est juste des planifications qui sont toutes faites pour nous qu'on va prendre avec plaisir alors si je parle de se familiariser avec la monnaie j'ai une planification sur ça mettre sur pied un magasin scolaire oui mettre sur pied une activité de financement ça c'est vraiment super estimer la valeur des biens préparer une sortie de fin d'année découvrir les modes de paiement ça c'est vraiment en plein dans le mille avec notre curriculum alors je vais cliquer sur un découvrir les modes de paiement donc vous allez voir que ça c'est une planification pour les élèves et là ça vous donne qu'est ce que les élèves vont apprendre les élèves découvrent les avantages et les inconvénients des modes de paiement ils apprennent les bonnes pratiques relatives à l'utilisation des modes de paiement ainsi qu'à la protection des renseignements personnels vraiment je trouve que vraiment c'est pertinent donc ça vous montre les compétences qu'on touche les élèves se se familiarisent avec les modes de paiement et découvre les avantages et les inconvénients de chacun donc ici présenter les modes de paiement vous voyez qu'il ya tout le matériel il ya les documents en comme que les élèves pourront utiliser et ici vous voyez qui vous montre vraiment la réalisation la tâche et gagne vraiment le travail est mâché pour nous il vous donne même les questions que vous pouvez garder en tête vous voulez quoi il ya même l'évaluation il parle de l'évaluation donc comment évaluer la communication écrite c'est vraiment complet et pertinent pour vous et j'insiste sur le fait que vous pouvez les utiliser sous forme de tâches parallèles parce que c'est des activités qui sont déjà toutes faites pour nous il ya un autre site que j'aimerais parce que notre public c'est de la 4 à 8 alors je voulais juste vous dire que il ya un autre site aussi qui est en français ça c'est super les jeunes et l'argent ce site nous propose plusieurs modules qui sont disponibles donc vous aurez juste à choisir vous voyez que les sujets des modules sont vraiment en lien direct avec la littératie financière source de revenus par exemple si je clique sur source de revenus vous allez voir qu'ici je pourrais télécharger le module et je pourrais avoir ma piste d'enseignement donc il vous donne sur quoi vous travaillez comme les faits les finances études familiales et gestion d'argent donc c'est vraiment en lien avec notre curriculum donc ça aussi c'est un autre site que je trouve qu'il a des modules ça c'est beaucoup plus je dirais 7 8 là aussi il ya une autre source que je trouvais pertinente je le dis et je le répète je le répéterai pas assez c'est un nouveau curriculum on doit être conscient qu'il ya des ressources qui sont disponibles en anglais on doit pas laisser la langue être une barrière pour nous c'est une plateforme gratuite donc ce que je trouve pertinent c'est qu'ici il ya les niveaux d'apprentissage donc ça parle des dépenses de l'épargne comment tu peux gérer ton argent et ici je vais juste cliquer sur un exemple de planification que vous allez voir ici sentez-vous confortable d'aller voir les autres niveaux parce que je le répète vous pouvez faire des tâches parallèles à partir des activités et des plans de leçons qui sont offerts donc vous voyez il ya l'objectif c'est que vraiment faire de l'addition des soustractions des montants jusqu'à 1000 dollars toutes prêtes pour nous qu'on pourrait utiliser alors là je vais arriver à vous parler des centres d'apprentissage que vous soyez en présentiel ou en virtuel là je vais vous montrer des cafés des matadors donc c'est un site qui est nivelé donc vous pouvez choisir ce que tu veux le niveau que vous voulez et ensuite donc moi si je veux aller choisis ce que tu veux alors on va chercher quelque chose tu me dois 44 dollars et 67 cents alors je place le montant exact sur le plateau puis clique sur valider alors j'ai besoin de préparer le montant et je vais valider tu dois me donner le montant exact donc ça peut essayer encore de faire et ses erreurs c'est notre stratégie donc il aussi il besoin de s'assurer donc vraiment comprendre des concepts mathématiques pour pouvoir mettre le montant exact qui doit présenter et là ça m'emmène à vous présenter un autre site alors ce site il perd et propose des jeux vraiment plein plein de ressources qui est disponible mais moi je veux mettre l'emphase juste sur ce que je veux vous montrer maintenant c'est les outils de calcul donc je sais qu'il ya des personnes il ya des enseignants qui utilisent excel pour gérer l'argent de la salle de classe utilisée pour travailler les montants et tout ça et les budgets mais sinon je voulais vous montrer celui là parce que ça parle si je veux épargner un million ou épargner pour un objectif ou faire un budget de voyage allez on va rêver qu'on va voyager en mois de décembre on va croiser les doigts alors ici si je veux faire un budget pour voyager c'est un peu trop tard on est le 4 novembre mais bon l'espoir fait vivre l'élève pourra remplir de combien de voyageurs assumez-vous les dépenses y compris vous même nous quand on voyage on est une famille de cinq personnes donc ça c'est de l'argent alors je vais besoin est-ce que je vais aller en voiture est-ce que je vais aller en avion c'est quoi la destination combien de temps je vais rester donc tout ça c'est des choses que l'élève a besoin de gérer alors j'arrive à l'échange mathématiques ce matin vous a montré le site which one doesn't belong to alors ce site là vous permet de prendre des images vous pouvez utiliser et animer des discussions des échanges avec vos élèves sur la couleur des pièces de monnaie les dessins qui sont sur les pièces de monnaie l'année de la pièce de monnaie le montant comme la texture la couleur est-ce que c'est lisse est-ce que c'est denté donc tout ça vous permet de le faire une étude en lien avec les pièces de monnaie sinon j'ai mis dans le dossier littératie financière un exemple de centre que vous pouvez explorer en classe donc ça peut être des dés où vous collez des pièces de monnaie et là vous faites des additions des multiplications des subtractions comment gérer les selon ce que vous enseignez sinon j'ai mis aussi un autre centre où l'élève a besoin de représenter de deux façons les montants d'argent j'ai mis aussi un casse-tête où l'élève aura associé un montant d'argent donc associé les nombres décimaux avec la représentation de l'argent donc celui-là il est déjà fait pour vous aussi sinon il ya aussi la manipulation avec un code qr donc ça si vous êtes en virtuel donc l'élève pourra juste scanner le code qr il aura à comprendre il ya une vidéo en lien avec comment rendre la monnaie efficacement et ensuite sinon l'élève aura à scanner juste une carte et là il ya la consigne qui va s'afficher pour lui donc combien va remettre la caissière dans ses études en cinq dollars voici le montant de la caisse et aussi tu peux rendre ça un peu plus difficile dans le moins les pièces dans un dans le bon ordre par ordre croissant ou par ordre décroissant et je vais parler de netmat moi j'essaie de vous montrer toutes les ressources qui sont disponibles que vous pouvez utiliser demain matin si vous décidez de travailler le concept de la littératie financière en lien avec avec votre curriculum alors si je tape sur la barre de recherche argent vous allez voir qu'il ya des activités qui vont sortir si je vais aller ici donc je peux aller en profondeur composer des montants d'argent oui ça c'est en lien avec mon curriculum je viens de lire cette attente écrire en chiffres un montant d'argent oui ça ça rentre dans les nombres et ma littératie financière je vais prendre cette activité donc ça ça vous donne aussi des idées si je regarde utiliser x comme variable pour indiquer donc je suis sûr que là je suis dans la mon algèbre 6e 7 8 donc ça c'est en lien